... Alors ? Ça y est ? C'est bon ? J'y arrive pas. C'est-à-dire que j'y arrive pas ? Comment ça, c'est-à-dire ? J'y arrive pas, j'y arrive pas. Concentre-toi. Mais ça fait trois quarts d'heure que je me concentre. Peut-être qu'inconsciemment tu doutes. Tu doutes ? Mais non, je m'enviens t'y voir, toi. Tu crois quoi ? Tu crois que ça se fait comme ça, là ? J'ai l'impression d'être au boulot, moi. Ok, je pense qu'il faut que t'interviens. C'est légal ? Non. Bonjour, mademoiselle. Je voulais en fait s'éclater une petite secouche. Je voudrais que vous laissez-moi bien sûr. Bonjour. 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 On se lance ? Attendez. On est sur le point de dire adieu à nos anciennes villes à tout de suite maintenant. Vous êtes sûre ? J'ai peur. Imagine les histoires qu'on lui racontera. Quand ta maman s'est fait larguer par sa copine... Ah, déjà, je t'arrête parce que c'est moi qui étais larguée. Quand ta maman a largué sa copine qui ne voulait pas de bébé, elle a retrouvé son ami d'enfance qui vivait avec son bec et ils ont décidé de faire un bébé ensemble. Et ensuite, ton premier papa n'arrivait pas à jouer avec son zizi. Du coup, ton deuxième papa l'a aidé. Et tu es née. On y va ? Tu es née. Ça va ? Je te dérange pas ? Pardon, mais je pensais que tu n'étais pas là le mardi. Normalement, tu bosses, donc d'habitude, tu n'es pas là. C'est pour ça que j'en ai profité pour venir récupérer mes affaires et te rendre les clés. T'aurais pu prévenir, non ? Je suis moitié à poil, là. Je suis désignée. Salut, Anna. Je m'en rends pas vous. C'est-à-dire que vous... Tu vas me faire la morale ? Ben non. Il n'y a aucune raison. Mon ex couché avec une autre de mes ex, c'est complètement normal. C'est très sain. Tu vas faire tout mon répertoire comme ça ? Enfin, tu croyais quoi ? Que j'allais t'attendre ? Me rouler en boule dans un coin parce que t'étais partie ? Mais je suis partie parce que j'ai 40 ans et que je pouvais... Ça va, ça va. Je t'en veux plus. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Si ça se trouve, Fanny est là, elle s'est en train de se mettre sur la gueule. Tu crois qu'on pourrait se mettre sur la gueule, nous ? Moi, je crois pas. Sauf si on est consentant. Attends. Je vais passer un coup de fil à France. Le truc arrive. Oui, c'est moi. Je voulais te souhaiter bonne chance pour l'ouverture du restaurant. J'aimerais te parler. Et puis, tu me manques. Ça va ? Ouais, non, c'est François ce qui me va en faire. Je pourrais plus attendre. C'est tout. Eh ben, t'aurais pu faire congeler tes ovocytes si t'avais tellement peur de dépasser la date de péremption. Et puis, j'en ai marre de toutes ces meufs qui veulent des gosses tout le temps. Enfin, c'est pas obligatoire, merde ! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je vous souhaite de jamais vivre ce que je viens de vivre. Merde. Fanny était là, comment elle va ? Mal. Une loque. En jogging, sous mes docks. J'ai brisé sa vie, quoi. Elle n'a plus envie de rien. Elle m'a carrément supplié de revenir habiter chez elle. Enfin, c'était à fond, quoi. L'enfer. Je l'aimais bien, au moins. Non, on va s'en remettre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, moi aussi, je l'aimais bien. Je l'aimais bien, Fanny. Non, mais comme tu dis, quoi, la pauvre. Ah, votre fil est mini, on y est. Excellent. On va te demander un de l'os au boucou, vous allez pouvoir régaler aussi. Oh, ben, c'est parfait. Merci. Au revoir, Julie. Au revoir, Amtassin. Vous êtes bien sur la messagerie d'Hector. Vous pouvez me laisser un message, merci. Victor, c'est moi. Je voulais savoir comment t'allais. Je t'ai senti mal. Du coup, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est moi, si c'est l'enfant. En tout cas, j'aime pas te voir pleurer, je n'aime pas te voir dans cet état-là. Rappelle-moi. Je te embrasse. Merci pour ton message. Ça m'a fait plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait deux échecs, si je sais encore compter. Tirez pas cette tête, les enfants. Vous êtes dans la moyenne. La nature a juste envie de vous ennuyer un peu. Elle est faite pour ça. C'est à cause de mes ovocytes. Ou de mon sperme. Je suis trop vieille. Est-ce qu'on est infertile ? Je suis à peu près sûr que non. Est-ce que ça aiderait, si c'est jamais qu'il donne son sperme ? La question n'est pas seulement technique. Vous seriez tous d'accord pour que le père biologique change. C'est important que vous soyez sûrs. Excusez-moi, je suis urgentiste. Vous allez donc devoir nous quitter ? Non, non. Vous en pensez quoi, mademoiselle ? C'est moi qui ai proposé, donc moi je m'en fous d'où il vient le sperme. Puis Jérémy, on se connaît depuis 11 ans. Mais c'est pour toi, quoi. Ça va, je suis à l'aise avec ça, c'est bon. Tu seras aussi impliqué. Aussi impliqué que toi. Après, docteur, je ne sais pas. Je vous écoute. Après, il y a... Il y a ce qu'on veut et la réalité, c'est ça que tu voulais dire. On est secoués, là. Quand on a décidé de faire cet enfant à trois, on ne s'imaginait pas tout ça. Des fois, on voudrait que tout soit simple et en fait, c'est la merde. Voilà. Si tu veux plus d'enfants, il faut le dire tout de suite. Après, il sera trop tard. On a juste besoin de retrouver un peu d'énergie, c'est tout. Mais on en a de l'énergie. On ne remet rien en cause. Fais juste un break. Bon, je suis obligé de vous suivre. Allez, on va manger. Il paraît qu'il y a un bar à vin super sympa qui vient d'ouvrir. Je n'ai pas très faim. Tu viens avec moi ? Je viens, très merci. D'accord, grosse ambiance. Je n'ai pas dit qu'il y a une solution. C'est parti. Bien. T'abandonnes jamais, putain. Tu sais, je voulais te dire, quand on était ensemble il y a 20 ans, et ce qui se passait entre nous, c'était très fort. Mais il y avait autre chose en moi, à l'intérieur. D'aussi fort ? De différent. J'avais remarqué. J'aurais juste aimé le savoir à l'époque. J'assumais pas. Ça m'empêchait de t'aimer. Ça m'empêchait de t'aimer vraiment. T'es devenu homo à cause de moi ? Mais non, mais je... Je suis ni homo, ni hétéro. Là, ça fait 5 ans que... que je vois avec des mecs, mais... j'ai envie de monter. Si tu montes, je te laisse plus redescendre. Je monte. Je t'aime. Faut que je t'aime. C'est bon. Je t'aime. Pou-Ain. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Je t'aime.